Allez, on passe à autre chose. Merci pour les fleurs. Vous qui nous regardez, vous vivez peut-être avec un ou une adolescente et vous ne savez pas toujours comment gérer cet âge si particulier. Dans Je t'aime, etc., nous réunissons chaque semaine, vous le savez, plusieurs jeunes qui discutent entre eux d'un sujet sur lequel ils s'interrogent. Il n'y a pas d'adultes dans cette pièce, pas d'espions. C'est une conversation garantie sans adultes. Julie, Jonas, Martina, Corentin et Kayam ont 16 ans et ils nous parlent d'amitié cette semaine entre filles et garçons. Si la frontière avec l'amour est parfois un peu floue, ces amitiés filles-garçons sont pour eux très précieuses et bien plus solides d'ailleurs que leur amour. Regardez, écoutez. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. J'ai des très bonnes amis et filles et il n'y a pas du tout d'ambiguïté et je peux vraiment tout leur dire. et elle me confie des trucs, je leur confie des trucs. Sur certains sujets, ça apporte un point de vue différent. Si par exemple on a besoin de confier quelque chose, comme confier qu'on aime telle personne dans le lycée à une amie fille ou un ami garçon, le point de vue va être différent et ce qu'ils vont te le dire, ça va être différent. Moi, je pense que dans une amitié fille-garçon, on se pose forcément un jour la question de qu'est-ce que ça ferait si je sortais avec la personne ? Comment ça serait ? Moi, je pense qu'à partir du moment où on est attiré par la personne, ça devient un peu compliqué parce qu'on se demande toujours si c'est réciproque, si du coup, est-ce qu'on devrait rester amis ou est-ce qu'on devrait lui dire qu'on est attiré ou même qu'on commence à avoir des sentiments pour la personne. J'étais très ami avec une fille et ça allait très bien et tout. Et un jour, je me suis mis à aimer parce que voilà. Et en fait, l'histoire, le vrai truc, c'est que je ne lui ai jamais dit. D'ailleurs, elle est venue me confier un jour qu'elle aimait un autre mec. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'a pas forcément envie de gâcher la relation qu'on a déjà. Par exemple, si on se dit, je vais avouer mes sentiments et ce ne sera pas réciproque, ça peut nuire à l'amitié ou créer un malaise. J'ai des amis qui sont restés amis pendant toute l'année scolaire et au moment des vacances, les deux étaient amoureux l'un de l'autre. Et en fait, au final, au cours d'une soirée, ils se l'ont dit. Malgré le fait qu'ils étaient tous les deux amoureux, ça a complètement cassé la relation et au final, ils ne se parlent plus du tout aujourd'hui. Mes amis, c'est comme des frères ou des sœurs et je n'ai pas forcément besoin d'être avec eux tout le temps pour savoir que je suis amie avec eux. Alors qu'avec un copain et une copine, c'est plus... On a besoin d'être avec la personne plus souvent. Moi, je sais que quand on fait mes amies ici, je vais plus les voir pour déconner et pas forcément pour avoir un besoin affectif. J'ai des amis mecs et je ne me vois pas du tout avoir plus que de l'amitié avec eux parce que pour moi, vraiment, je sépare les deux. Alors, pour mieux comprendre ces relations complètes, spécifiques, justement, à l'adolescent, je vous demande d'acquérir le pédopsychiatre Florian Cosseron, s'il vous plaît. Bonjour ! Installez-vous ! Bienvenue ! Daphne ! Installez-vous ! Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez vu ce sujet, j'imagine, comme une souris, comme nous. Nous, on observe les adolescents, même si vous, vous les accueillez dans votre cabinet. Nous, on les observe à travers ce miroir, justement. On voit que ce n'est pas simple, l'amitié entre filles et garçons, finalement. Très compliqué à décrypter. Pourquoi ça tient une place déjà si importante à l'adolescence ? Une grande place à l'adolescence parce que c'est un moment où il y a beaucoup de péril, l'adolescence. C'est un moment où on va un peu se perdre. À savoir si on va oser ou pas oser, comme ils l'ont dit tout à l'heure. Si on va être amis ou pas amis. Si on va être amoureux ou pas amoureux. Et tous ces sentiments-là, ça se mélange un petit peu, surtout que finalement, on n'ose pas vraiment se le dire à soi-même. Donc c'est complexe pour eux et c'est complexe pour nous. Mais ils n'osent pas se le dire à eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à identifier le sentiment amoureux ? Caroline ? À cet âge-là, où d'un seul coup la sexualité est rendue possible, c'est ça qui les met en porte-à-faux. Le désir physique, c'est une nouvelle sensation pour eux. Il y a une étude qui a été menée en 2017 par des chercheurs américains de l'Université de Virginie, qui a été publiée dans Child Development, et qui démontrait que les adolescents ayant eu des amitiés très fortes avaient une meilleure vie sociale une fois arrivés à l'âge adulte. Les amitiés proches et fortes sont un élément crucial concernant l'expérience sociale de l'adolescence. Alors, pas à l'aise avec leur désir, pas à l'aise avec leur sexualité, mais pas à l'aise avec leurs émotions aussi. Et finalement, ça c'est aussi une caractéristique qu'on trouve chez les enfants. À partir du moment où ils commencent à grandir, là ils ont une certaine sérénité au sein de leurs parents, etc. Et finalement, le moment de la rencontre avec d'autres garçons, filles, d'autres garçons dans un premier temps, si on est garçons, d'autres filles si on est une fille, puis d'autres garçons et filles qui vont se mélanger, etc. Ça fait que nos émotions se mélangent un petit peu. Et donc, il y a une sorte de confusion dans nos sentiments, une confusion dans nos perceptions qui fait que l'adolescent va avoir du mal à discriminer ce qui est réel pour lui. Et puis, comme vous disiez là tout à l'heure, c'est aussi une période où ils sont à la fois en pleine construction identitaire, mais extrêmement fragiles, parce qu'ils vont se dissocier de leurs parents, en fait. Donc, ils vont prendre un peu ce « qui suis-je, finalement ? » à bras-le-corps. Et cette période de fragilité émotionnelle fait qu'on est rassuré en étant avec des pères. Tout à fait. C'est pour ça que, finalement, les bonnes amitiés à l'adolescence vont signer des bonnes insertions à l'âge adulte, mais elles signifient aussi des bonnes amitiés dans l'enfance. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter, en tant que parent ou grand-parent, de se dire que notre fils ou notre fille n'a pas d'amitié mixte ? On doit s'inquiéter quand on est parent, quand notre enfant n'a pas d'amitié plurielle, n'a pas plusieurs amitiés, qu'il n'a qu'une amitié exclusive. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment un signe ? C'est plutôt un signe, dans le sens où ça veut dire que l'enfant ne se construit qu'avec un seul double. Alors qu'en fait, comme ils l'ont exprimé tout à l'heure, ils ont besoin d'avoir plusieurs miroirs pour se construire. Comme l'a dit Iris, c'est pas forcément dans le regard d'un autre qu'on peut se construire, mais dans le regard de beaucoup d'autres. Est-ce que la capacité à faire du lien, c'est pas justement ce qui fait qu'on sait qu'un enfant va bien ou pas ? La capacité à faire du lien dans lequel il se sent serein. Oui. Oui. Parce qu'on peut faire aussi beaucoup de liens et pas être serein du tout. Et parfois, on peut avoir de la sérénité, en avoir très peu. Moi, j'ai un fiston, j'en ai deux. Un, un plus grand. Vous l'appelez fiston ? Ouais, ouais. Un plus grand. C'est junior. Qui a très peu d'amis. Et du coup, on s'inquiète presque. Il n'arrête pas de nous dire mais vous inquiétez pas, je suis heureux, tout va bien. Genre, tout va bien. Il n'a pas besoin de temps en temps. C'est quoi très peu d'amis ? Il va jouer au foot. Il ne sort pas. De temps en temps, il doit sortir, je ne sais pas, même pas une fois par mois. Du coup, c'est moi qui m'inquiète en lui disant tu ne veux pas sortir. Le deuxième plus petit, lui, c'est dehors tout le temps. Il n'y a pas de pyjama parti chez vous ? Il n'y a pas de copain qui débarque ? Ils n'invitent personne à la maison. C'est super chelou. Alors après, je crois que c'est parce que comme je suis un peu un personnage public, ils ont honte de moi. Et ils ont horreur de se montrer depuis qu'ils sont gamins avec moi. Mais bon, ceci... Bah oui. Moi, je comprends. Ah oui. Tellement vous êtes interpellés dans la rue ? Bah, tellement ils se... Dans la rue, partout. Ils ne veulent même pas dire qu'ils sont les fils d'eux. Ça les emmerde parce que tout de suite, il y a un autre rapport avec eux. Alors du coup... Il y a un intérêt qui n'est pas provoqué par eux. Ça peut être gênant. Et puis... Mais ils ne me le reprochent pas. Ils ne me le reprochent pas du tout. Mais simplement, dans la maison, personne ne rentre parce qu'eux, ils veulent garder cet espace-là. Et de la même manière, moi, je ne peux pas recevoir d'amis parce qu'ils veulent l'exclusivité pour eux. Donc du coup, il y a quelque chose de... Peut-être, je ne sais pas, on rentre dans autre chose. Mais le grand nous dit... C'est encore un autre sujet. Le grand nous dit, mais moi, je vais super bien. Il est sur le net. Il a ses trucs. Il a ses espèces de rites et tout. Il me dit, mes potes, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai l'impression qu'il est très équilibré, je pense, ce moment-là. Finalement, c'est ce que je disais. Ce n'est pas le nombre d'amitiés qui comptent. Ce n'est pas la qualité de l'amitié qui compte. C'est la sérénité par rapport aux amitiés qui comptent. Et ça, c'est quand même extrêmement important. Faut-il croire un enfant quand il dit qu'il va bien ? De la même manière, nous, adultes, on peut parfois vivre très bien avec plein d'amis ou vivre très bien avec très peu d'amis. Et cette diversité-là, elle existe dans la construction des enfants. Donc, peut-on croire un enfant quand il nous dit qu'il va bien ? Il faut et le croire, et l'observer. Pour conclure, l'amitié mixte, d'ailleurs, quand on a eu des amitiés mixtes adolescents, est-ce que ça veut dire que quand on est adulte, on peut avoir aussi des amitiés mixtes sans aucune ambiguïté ? Bien sûr, si elle est exempte de désir. Ça, c'est toute la question. Mais ça, c'est impossible. C'est un grand débat. Je suis complètement de cet avis. Vous, vous pensez que c'est impossible d'être amie avec une femme ? Alors, moi, c'est un débat que j'ai avec ma fille régulièrement qui maintient qu'on peut être amie avec un garçon. Et elle a quel âge ? Elle a 21 ans. Et moi, je pense complètement, comme André, que c'est impossible qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Vous n'avez forcément du désir. Il n'y a pas de pyjama parti chez Patrick. Je me disais. Attention, Patrick. Oui, mais c'est fini. C'est pas pareil. Attention, Patrick. Séduction et désir, c'est pas la même chose. Le désir de séduire et le désir qu'on ressent physique pour quelqu'un, c'est pas la même chose. Donc, vous, vous dites c'est possible ou pas possible ? Est-ce que c'est la grande question ? Tout se construit aussi, fonction. Et à un moment donné, à cet âge-là, l'adolescent, il se construit dans son genre. Il est en train de se poser la question, finalement, de l'harmonie, de sa pensée avec le sexe biologique qu'il a. Oui, ça, on en parle très souvent. Mais donc, de ce fait-là, bien évidemment, la modalité des amitiés va changer, fonction de la manière dont il s'est construit lui-même. Ça, c'est une première chose. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des amitiés garçons-filles ou des amitiés de garçons uniquement avec des filles ou des amitiés de filles uniquement avec des garçons et qui vont être des amitiés identifiées comme étant hétérosexuelles alors qu'en fait, elles ne sont pas forcément aussi identifiées que ça. Pas aussi construites que ça. D'accord. Première chose. Deuxième chose, oui, il peut y avoir des amitiés dans les cas plus généraux, on va dire, dans les cas plus... des amitiés entre garçons et filles à partir du moment où il y a une certaine sérénité par rapport à son propre désir à soi. Et ça, c'est difficile. Il le disait dans le reportage. Moi, mes copines, je les vois surtout pour rigoler. Ce n'est pas tant parce que j'ai besoin d'affection, mais c'est parce que j'ai envie de rigoler. Mais est-ce que c'est grave finalement qu'il y ait une ambiguïté ? Est-ce que... Même dans les amitiés, dans toutes les amitiés, il y a une ambiguïté. Dans toutes les amitiés, il peut y avoir une ambiguïté entre garçon-fille, fille-garçon, garçon-garçon, je ne sais pas, dans quelque chose, peu importe, etc. Il y a toujours, il y a beaucoup de décrits comme ça qui traduisent des ambiguïtés. Vive le flirt ! Allez ! Merci beaucoup, docteur Florent. Tous fonds d'être venus nous voir. À bientôt ! Merci.